... Comme d'habitude, depuis que le président Maxal est là, une vraie dictature, il n'a qu'à décréter que le Sénégal est une monarchie parce qu'il ne veut pas d'adversaires. Ses adversaires, quand il ne les met pas en prison, quand il ne les exile pas, il les bombarde de la crimogène ou il les arrête, même quand ils veulent tout simplement accéder au ministère de la Justice pour avoir accès au fichier électoral parce que ce sont des candidats à la candidature, vous voyez ce qui est en train de se passer. Le président Maxal n'a pas le droit de choisir ses adversaires. Il n'a pas le droit de mettre le parrainage, de ne même pas donner l'accès au fichier électoral. Au jour d'aujourd'hui, les candidats ont le droit d'avoir le fichier électoral entre leurs mains parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette histoire de parrainage qu'il est en train de faire, c'est tout simplement pour pouvoir voler le vote des Sénégalais. Il est en train de violer le secret de vote. On ne peut pas dire... Les candidats l'ont accepté. Ils ont accepté les règles du jeu parce que ce sont des républicains. mais ils ne peuvent même pas accéder au ministère de l'Intérieur qui est censé organiser les élections futures. Il est important de savoir que nous ne voulons pas que le ministre de l'Intérieur organise les élections. Il est important de savoir que nous ne pouvons pas aller à des élections qui ne sont pas organisées d'une manière démocratique. Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait un processus démocratique. Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des élections transparentes. En rapport à la marche, c'est une réussite ou bien ? Mais pour un début, c'est un sitting, ce n'est pas une marche. C'est une réussite absolue. Et on va continuer à mettre la pression sur Macky Sall et sur le pouvoir.